Je vais vous laisser entre les mains d'Elsa, qui est intervenante chez Vocation CRPE. Elsa est directrice d'école, maître formateur et surtout membre du jury du concours. Elle connaît le concours sur le bout des doigts, elle va vous en donner un petit aperçu ce soir. Le but, c'est de vous donner un petit coup de boost et surtout de vous donner des techniques méthodologiques pour organiser votre travail dès cet été, ce qui vous sera très précieux, vous allez le voir. Alors, à toi les studios, Elsa. Passez un très bon live. Au revoir. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Déjà, moi aussi, je vais tester au niveau du son. Est-ce que vous me recevez bien ? Pareil, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat si vous m'entendez bien ? Ça m'a l'air parfait, Elsa. Ok, super. Bon, alors d'abord, Vocation CRPE, parce que certes, on m'a été présenté. Oui, je suis directrice d'école, je suis maître formateur, j'ai été aussi conseillère pédagogique. Mais la particularité aussi à Vocation CRPE, c'est que l'ensemble de vos professeurs sont tous maîtres formateurs. Pour les trois quarts, on est aussi jury de concours. On est même des fois amené à rédiger des sujets de concours. Donc, on connaît très, très bien les épreuves et on a l'habitude vraiment de connaître les attendus. On vous accompagne même après post-concours sur vos postes. Donc, voilà, on est une bonne équipe de terrain, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, ce soir, l'objectif, ça va être d'expliciter un peu plus les attendus du CRPE. Certains d'entre vous l'ont déjà passé et du coup, on va peut-être en parler rapidement, voir comment est-ce qu'on peut rebondir après un échec. Comment est-ce qu'on peut peut-être analyser aussi son échec. Et pour ceux qui, de toute manière, en tout cas, ceux qui se relancent dans l'aventure ou ceux qui se lancent tout simplement dans l'aventure, comment est-ce que je peux anticiper cette préparation. Et on va voir aussi, surtout, en quoi il est important d'être accompagné pour ce concours. Parce que c'est un concours qu'on dit un peu pré-professionnel. Vous allez voir qu'il y a certaines épreuves qui sont des épreuves déjà de terrain, qui demandent déjà une connaissance de l'enseignement. Et pour ça, on va vous accompagner. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu les différentes épreuves. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut, nous, vous accompagner au travers de vocations CRPE. Mais tout simplement aussi, comment vous, vous pouvez anticiper le travail dès cet été. Alors, d'abord, on va démarrer par la première étape, qui est l'épreuve d'admissibilité. C'est-à-dire, ce sont des épreuves écrites qui vont déterminer votre passage à la suite à l'oral. Alors, dans les épreuves d'admissibilité, vous avez donc une épreuve écrite de français, une épreuve disciplinaire, les deux, c'est pour vérifier vos connaissances à la fois en maths et en français, en maths, et une épreuve dite d'application. Pour l'épreuve d'application, on va voir justement qu'elle est bien particulière et que pour celle-ci, il est vraiment nécessaire d'être accompagnée parce que là, on va avoir un peu de pratique, c'est-à-dire de mise en pratique de la classe. Alors, je vais commencer par les trois épreuves d'admissibilité sont toutes au même COEF, elles sont toutes COEF 1, donc voilà. Alors, justement, il y a Nicolas qui nous dit, c'est à l'application qu'il a eu le plus de mal et où les notes ont été les plus basses. C'est tout à fait logique aussi, Nicolas, c'est une épreuve qui est plus difficile, qui demande vraiment des connaissances didactiques, c'est-à-dire la didactique, je vais essayer, je vais utiliser des fois des gros mots, la didactique, c'est en gros comment, c'est toute l'analyse de la transmission de savoirs, c'est-à-dire il ne suffit pas juste, ce serait facile, c'était voilà, j'ai un savoir, hop, je le dis aux élèves et c'est bon, ils ont tout retenu, ils ont tout compris. Là, non, il y a de la didactique et il y a du coup plein de méthodes et il y a beaucoup de vocabulaire spécifique. Là, sur la construction d'une séance, les différentes étapes, comment je m'organise et ça, c'est ce qui manque aussi beaucoup aux candidats et c'est ce qui fait une énorme différence entre un candidat et un autre. Et nous, chez Vocation CRPE, c'est plutôt ce qui fait notre force en fait, parce qu'on vous prépare essentiellement aussi à ces épreuves de terrain. Alors, je vais revenir maintenant à l'épreuve disciplinaire de français. Donc, l'épreuve disciplinaire de français, elle a trois grandes parties. Donc, une première partie qui est consacrée à l'étude de la langue. Donc là, en fait, tout simplement, on va s'assurer que vous ayez quand même une connaissance minimale de syntaxe, de grammaire, d'orthographe. On est sur un niveau troisième. Alors, il y a quelques notions qui peuvent aller jusqu'à première terminale. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu un retour aux sources, surtout que ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est qu'entre le moment où vous étiez à l'école et aujourd'hui, le vocabulaire a changé, les terminologies ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc, ça demande un petit peu un réajustement. Deuxième partie, elle est consacrée au lexique, à la compréhension lexicale. Donc, c'est un peu tout ce qui est, ça peut être aussi autour des champs sémantiques, ça peut être aussi la construction d'un mot, ça va être aussi tout ce qui est un petit peu figure de style. Enfin, les figures de style, on va les retrouver encore plus, surtout dans la dernière partie. La dernière partie, c'est une partie consacrée à une réflexion. Vous avez un texte, en fait. Et à partir de ce texte, on vous pose une question et vous allez devoir faire un développement qui est plutôt organisé, qui fait appel bien évidemment au texte, mais qui fait aussi appel, parce qu'on n'est pas complètement dans le commentaire de texte. Mais tout ça, vous verrez ça parfaitement bien avec Elodie, qui vous accompagne, qui est une prof de collège, qui connaît parfaitement les attendus, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de connaissances en plus qui sont du programme de troisième et du brevet des collèges. Et donc, elle connaît parfaitement les attendus. Et la particularité de cette troisième partie aussi, c'est qu'elle fait appel aussi à vos connaissances personnelles. C'est ce qui va faire un petit peu la différence entre un candidat et un autre. Et comme je vous le rappelle, dans le cadre d'un concours, un demi-point ou 75 points, enfin 0,75 a son importance dans le cadre d'un concours. Pour cette épreuve, elle est de 3 heures, coefficient 1. C'est la même durée d'épreuve pour toutes, 3 heures, coefficient 1. Elles sont toutes notées sur 20. Et la note éliminatoire, il faut être égale ou inférieure à 5. De manière, nous, en général, en tant que jury, on ne met jamais 5, parce que justement, ça peut être litigieux. Donc, généralement, soit on met vraiment bien en dessous, soit on met vraiment au-dessus, mais on ne met pas de 5. Voilà, juste pour info. Alors, pour cette épreuve, vous pouvez déjà commencer à vous préparer. C'est vrai que, j'allais dire, même pour cette épreuve, c'est le type d'épreuve que vous pourriez quasiment préparer tout seul, avec un peu de rigueur. L'avantage de vocation CRPE, c'est qu'on vous donne toute une planification, que vous êtes accompagné, que vous êtes soutenu, que vous êtes avec un petit groupe d'élèves. Ça vous permet aussi d'être un peu rassuré. Et vous pouvez, comme on le fait là ce soir, poser des questions en direct dans le cadre d'un chat, comme vous êtes avec votre prof. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui est confortable. Mais j'allais dire que sinon, vous pourriez quasiment préparer ces deux épreuves, maths et français, seul. On va voir que pour d'autres épreuves, c'est bien plus compliqué, par contre, de se préparer tout seul. Alors, pour l'étude de la langue, donc c'est ce que je vous indiquais, ça va en gros de la troisième et ça peut s'étendre un peu jusqu'à la première. Revoir les classes grammaticales. Et attention, il y a des terminologies qui ont changé. Les fonctions grammaticales. Ce qui pose le plus de difficultés, c'est tout ce qui est analyse de phrase, les propositions subordonnées. Mais ça, évidemment, il y a pas mal d'erreurs au concours. Tout ce qui est concordance de temps et discours direct, indirect. On va voir après comment est-ce que vous allez pouvoir commencer à anticiper tout ça. Et dans le cadre des cours, on vous apporte les apports théoriques qui sont nécessaires. On revient un petit peu là-dessus. Et puis ensuite, vous avez aussi des petites phases d'entraînement qui vous permettent justement de consolider votre savoir et de vous mettre un petit peu en posture concours. Pour vous mettre aussi en posture concours, on vous fait aussi des devoirs. Mais on est échelonné. Évidemment, on sait que pour les trois quarts d'entre vous, vous avez déjà un travail en parallèle, vous avez une vie de famille. Donc, on s'adapte aussi à vos contraintes temporelles. Et puis aussi, vous aurez un concours blanc. Enfin, vous aurez deux concours blancs qui vous permettent vraiment de vous entraîner comme dans les conditions de l'épreuve. Alors, je vous ai mis un tout petit exemple de questions au concours. Mais j'allais dire que là, en fait, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, même cet été, regarder des sujets de concours et regarder des corrigés pour vous entraîner et surtout pour comprendre les différents types d'exercices qui peuvent vous être proposés. Pour ceux qui ont déjà passé le concours, les erreurs types, ce sont souvent, en fait, des consignes qui sont mal lues. Et en fait, vous avez souvent des doubles consignes au concours. Or, parfois, vous répondez qu'à une partie et pas l'autre. Et donc, du coup, vous perdez énormément de points comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on observe souvent dans les rapports de jury. Pour la partie numéro 2, donc là, c'est pour tout ce qui est lexique. Ben voilà, c'est donner le sens de tel mot en contexte. Ça veut dire aussi dans le cadre du texte. Donc, il faut aller s'appuyer sur le texte. On peut vous redemander aussi des mots de la même famille. On peut vous demander de décomposer un mot. Mais il y a une partie, par contre, qui n'est pas juste connaissance pure. Il y a une partie aussi où on vous demande d'analyser un petit peu. Voilà. Comment le lexique employé dans le texte exprime-t-il la pitié évoquée à plusieurs reprises par le narrateur ? Là, il va falloir analyser un tout petit peu et rédiger. Donc, comment se préparer, là, en tout cas, pour ces deux parties, études de la langue et lexique ? Vous pouvez tout simplement aller prendre des manuels de troisième et vous entraîner parce qu'alors, c'est exactement ce qu'on retrouve au programme de troisième avec les mêmes terminologies. Vous pouvez, bien évidemment, revoir les cours, revisionner les cours de vocation CRPE. Quand vous êtes inscrit, ça vous permet de prendre un petit peu d'avance. Et moi, je vous invite à bien revoir l'analyse de phrases pour être un peu plus au clair. Et comme ça, quand vous serez en cours avec Elodie, vous serez un peu plus à l'aise. En tout cas, vous avez aussi, je vous le retire un petit peu plus tard, la possibilité aussi de tester vos connaissances. Il y a quelques vidéos en ligne, notamment dans le cadre de la préparation au brevet qui peuvent vous être utiles pour revoir certaines notions. Alors, Sabrina me demande, est-ce que les concours blancs sont corrigés individuellement ou en auto-évaluation ? En fait, les concours blancs et les devoirs sont corrigés de manière individuelle. En plus, vous avez la chance, contrairement aux concours, on vous met vraiment des annotations, des appréciations pour que vous puissiez comprendre vos erreurs et que vous puissiez parfaire vos devoirs. Et en plus de ça, Sabrina, en fait, on fait une correction collective qui permet de répertorier l'ensemble des erreurs. Comme ça, on peut tous apprendre de nos erreurs ensemble. Et puis, bien évidemment, on va aussi répertorier les réussites. Donc, du coup, vous avez indirectement une double correction. Bien évidemment, c'est pour que vous puissiez progresser, en fait, d'une fois sur l'autre. Ils sont notés aussi. Alors, pour vous donner aussi un ordre de grandeur dans le travail qui vous reste à poursuivre, là où vous en êtes un petit peu par rapport aux attendus. Ensuite, pour la troisième partie, il va falloir avoir un tout petit peu des connaissances de littérature. Alors, on respire, on ne vous demande pas de connaître toute la littérature française. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser tous les cours en littéraire en si peu de temps. Et on le sait très bien. L'avantage du concours CRPE, c'est qu'on ne vous demande pas d'être des experts. On ne vous demande pas d'être des profs de français ou d'être des profs de maths. Je vous rappelle que quand on est enseignant, ce qu'on demande, c'est de la polyvalence. Certes, il faut des connaissances de base, donc un certain nombre de connaissances. Et puis surtout, être capable de vous démarquer un petit peu. Donc, c'est bien de mettre un petit peu de culture G, de mettre une bonne terminologie. Mais pas de panique, d'accord ? Vous n'êtes pas, vous ne passez pas l'agrégation de français. D'accord ? Par contre, pour que nous, on vise l'excellence avec vous. Donc, puisqu'on vise l'excellence, on vous accompagne, c'est Élodie qui vous accompagne dans tout ce qui est analyse, alors tout ce qui est procédés littéraires dans le cadre d'un texte poétique, les procédés littéraires dans d'un texte théâtral, toutes les figures de style qui sont spécifiques à un genre plutôt qu'à un autre. Et ça, du coup, ça vous permet d'avoir vos petites fiches clés en main. Et tiens, je tombe sur un texte poétique. Oh, ben voilà, j'ai déjà à peu près tous les ingrédients d'analyse sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer dans le cadre de ma partie 3. En plus de tous les procédés littéraires, Élodie vous accompagne aussi. Elle a réalisé un certain nombre de vidéos sur les courants et les mouvements littéraires. Là, c'est plutôt pour votre culture personnelle et pour que vous puissiez vous démarquer par rapport à d'autres candidats. Elle vous raconte ce qu'est l'humanisme, le baroque, le classicisme, pour nous replonger un peu dans ces théories qui, pour bon nombre d'entre vous, sont lointaines et c'est tout à fait normal. Donc ça, pendant les vacances, vous pouvez faire cette imprégnation d'apports culturels avec les vidéos qui ne sont pas des courants en live, ce sont vraiment des vidéos pour vous redonner un petit peu ces connaissances de courants littéraires. En synthèse, pour la partie française. Voir les vidéos de vocation en CRPE, surtout sur les courants littéraires, pour votre culture générale, et du coup, ça facilitera bien évidemment la rédaction de vos introductions. En études de la langue, vous prenez un manuel de troisième et pour revoir les notions grammaticales, vous pouvez faire quelques petits exercices, vous pouvez vous tester avec des exercices en ligne sur les figures de style et puis surtout classe grammaticale, fonction. Vous pouvez regarder des vidéos, notamment il y a des vidéos éducation nationale qui sont faites avec l'UMNI de révision troisième pour le brevet et dans lesquelles il y a des quiz qui peuvent vous permettre aussi de réviser un petit peu tranquillement cette idée. Maintenant, je vais passer à un domaine qui parfois crispe certains candidats. Il s'agit du domaine des mathématiques qui souvent effraie les candidats. D'abord, je tenais à vous rassurer sur un point. En maths, tant mieux pour vous Nicolas, mais il y en a plein qui sont effrayés par les maths. C'est vrai que quand on est à l'aise en maths, c'est un avantage. Mais par expérience, c'est souvent l'épreuve qui fait frémir mon nombre de candidats. D'abord, je tenais à vous rassurer. Il y a des notions, des choses que vous avez vues des fois au collège, au lycée et que vous n'avez pas compris à l'époque. Et donc, du coup, en fait, très souvent, il y a cette espèce d'obstacle où on se dit je suis nulle en maths, je ne vais pas y arriver. Et tout de suite, on pense que soit on est bon en maths, soit on est nul en maths. Donc, en fait, c'est faux. Et surtout, vous allez voir que quand vous allez revoir ces notions-là en étant adulte, en étant surtout bien accompagné, en fait, ça vous paraît beaucoup plus limpide. Donc, il faut juste se conditionner, arrêter de se dire je suis nulle en maths. Vocation CRPE, elle va vous accompagner pas à pas. Et en plus, vous avez la possibilité, on a des cours de remise à niveau. C'est-à-dire que même avant les cours, sur la notion, je ne sais plus exactement ce que c'est que la proportionnalité, je suis perdue sur la proportionnalité, vous allez pouvoir regarder la vidéo en amont. Du coup, ça vous permet de rentrer dedans, de griffonner un petit peu les points clés. Et après, en cours, vous pourrez tout revoir, surtout poser les questions en direct. Et du coup, ce sera beaucoup plus clair. Je vous assure que quand vous dites, Laura, c'est ma bête noire, vous allez voir qu'adulte, vous allez revoir les notions différemment. Vraiment, vraiment, je vous assure. Le niveau attendu en maths, c'est un niveau fin de troisième. C'est un certain nombre d'exercices. Donc, ça, c'est un côté pratique parce que je peux démarrer par des exercices que je maîtrise plutôt bien et ensuite aller sur d'autres. Ça va être à vous de voir. Par contre, vous n'avez pas le barème. Vous ne savez pas, chaque exercice, vous ne savez pas combien de points il vaut. Mais comme il y en a pas mal, ça vous permet quand même de grappiller un certain nombre de points. Là, que ce soit épreuve de maths ou de français, là, je vous le remets, il n'y a aucune notion de didactique ou de pédagogie. C'est-à-dire, là, on vient juste tester vos connaissances. Pas vos connaissances d'enseignement, juste vos connaissances à vous. D'accord ? Et promis, vous allez être bien accompagnés. Vous avez une super prof en maths qui est très patiente, qui reprendra avec vous tous les points. Donc, tout va bien se passer. Le programme en maths. Moi, je vous invite en tout cas, certes, vous pouvez reprendre un peu des manuels, voir des vidéos. Mais en maths, je vous invite surtout à revoir les vidéos de remise à niveau et pas être trop tout seul en maths. Sinon, vous allez vous stresser dans votre tête. D'accord ? Donc, ce n'est pas l'objectif. Alors, vous avez l'anumération qui est arithmétique. Donc, sur l'ensemble des nombres, les comparaisons, les encadrements, ça, ça va. Des fois, quand on arrive sur les puissances, les racines carrées, ça devient un petit peu plus complexe. Mais voilà. Vous avez tout ce qui est calcul et problème. Donc, notamment connaître les priorités opératoires qui sont nécessaires. Voilà. Mais il nous assure qu'il y a des exercices qui ne sont pas si difficiles que ça. C'est juste que parfois, c'est nous qui nous bloquons dans notre tête en disant « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver ». Vous avez souvent la bête noire des candidats, la proportionnalité. Mais ça, une fois qu'on l'a compris, ça roule. Et les mesures, le calcul de périmètre, d'air. Là, en fait, avec vocation CRPE, vous allez avoir les cours de revise à niveau plus les lives et ça vous permet de vous faire les petites fiches de révision et vous aurez des petits entraînements dans le cadre de vos lives. Et pareil, devoir et puis concours blanc. Alors, je continue, parce qu'en même temps, je lis les appréciations. Et puis, vous avez une partie géométrie. Donc là, qui demande aussi d'être méticuleux, d'être assez précis, d'être propre. Donc, on verra comme l'organisation aussi matérielle, puisqu'on voit aussi tout ce qui est symétrie, rotation, voilà. Pythagore, qui souvent est la bête noire. Puis, vous allez voir qu'au final, c'est que ça, en fait, Pythagore. Franchement, vous allez revoir. C'est juste se replonger dans les notions. Mais vous allez voir qu'en étant adulte, c'est beaucoup plus facile au final. Et le dernier point, équation, inéquation et probabilité. Donc, tout ça, promis, vous allez être très bien accompagnés. Et puis, vous allez pouvoir revoir autant de fois que vous le souhaitez les vidéos. Donc, les vidéos de remise à niveau, mais aussi les lives. Il y a les lives que vous voyez avec le prof, vous posez des questions. Puis, vous pouvez ensuite, au calme, revoir la vidéo pour renforcer les notions. Ce qui est important en mathématiques, c'est de, moi, le conseil que je vous donne, c'est de lire le sujet intégralement. Pour essayer vite de voir. Tiens, à l'âge de la géométrie. Ah, ben là, j'ai de la proportionnalité. Et là, je pourrais essayer de ne pas voir par vous où vous allez commencer, déjà. Là, vous êtes le plus fort, bien évidemment. Vous allez commencer là. À essayer de, surtout, bien tout convertir en langage mathématique et mathématique correct. Parce que ça, en fait, vous perdez plein de tout petits points, bêtement. On retire des 0,25, on retire des 0,5 quand on corrige. D'accord ? Et puis, toujours indiquer la continuité de votre pensée, la formule, le raisonnement. Parfois, certains vont trop vite. Ils vont directement au résultat. Et là aussi, on perd des poids. Donc, ça vous permet d'analyser, pour ceux qui l'ont passé, les petits défauts. Pour ceux qui l'ont passé, n'hésitez pas aussi à demander vos copies pour analyser un petit peu. Alors, vous n'aurez pas toutes les annotations parce que, en fait, quand on corrige, déjà, on est deux correcteurs à chaque fois sur vos copies. Et en fait, on corrige en ligne. Donc, du coup, on met des appréciations que vous ne voyez pas toujours. Mais on met une appréciation générale. Et des fois, ça nous arrive de laisser des conseils au candidat pour s'il est amené à le repasser. Pour demander les copies à Alexandra, en fait, il faut le demander au SIEC de l'Académie. Enfin, l'endroit où vous avez passé le concours, c'est le SIEC, qui était le centre d'examen. Et du coup, voilà, il faut envoyer parfois, c'est par mail ou parfois, il faut le demander en recommandé. Et c'est un droit, c'est un droit que vous avez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le demander. Après, il y a Mélina qui l'indique qu'on peut aussi vous proposer de corriger vos copies de cette année gratuitement. C'est-à-dire de revoir, avoir un autre regard aussi sur vos copies pour qu'on puisse mieux comprendre vos réussites et vos échecs dans le cadre de l'épreuve. Mais je vous assure, il y en a là qui le disent, qui le loupent à très peu, à un point près. Souvent, c'est des 0,25 perdus à droite, à gauche, parce que pas exactement le bon terme, parce qu'un oubli de parenthèse. Voilà. Donc, il faut être méticuleux. Donc, pour les mathématiques, un peu comme pour le français, moi, je vous invite en tout cas à bien voir les vidéos de vocation CRPE, juste celles remises à niveau. Parce qu'il ne s'agit pas non plus que vous soyez assommé cet été, il faut aussi profiter de vos vacances, vous reposer, profiter de vos familles. Et du coup, c'est de faire une imprégnation, peu à peu, des notions. On va revenir sur les oraux, Nicolas. Et là aussi, on va voir pourquoi les oraux, là, c'est juste, là, je vous le dis franchement, indispensable. Indispensable d'être accompagné. Surtout pour un concours comme celui-ci. Voilà. Comme pour le français et pour les mathématiques, reprendre les manuels. Et entrenez-vous à revoir un petit peu la notion Pythagore, Thalès. Vous pouvez voir maintenant aussi, pareil, des petites vidéos. Il y a des profs qui reviennent, des profs de troisième collège, qui reviennent sur des petites notions. Et je vous invite, du coup, pour compléter, à avoir une autre entrée. Alors, maintenant, on arrive à un tout autre domaine. Là, c'est sur l'épreuve écrite d'application. Est-ce que jusqu'ici, ça va, là, pour le maths français ou pas ? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu les attendus ? Comment est-ce que vous pouvez réviser ? Voilà. Mais j'allais dire, presque, sur le maths français, vous pourriez quasiment, quasiment préparer seul. D'accord ? Là, par contre, pour l'épreuve d'application, c'est autre chose. L'épreuve d'application, vous, d'abord, la première urgence que vous allez faire cet été, ça va être choisir votre domaine. Ceux qui ont déjà passé le concours, à vous de voir si vous reprenez le même domaine. Moi, je vous inviterais plutôt à reprendre le même domaine parce qu'on suppose que si vous avez choisi ce domaine, c'est parce que vous l'appréciez. D'ailleurs, voilà, comment choisir son domaine ? Déjà, un truc tout simple, on a fait tous les calculs. On ne gagne pas plus de points avec un domaine qu'un autre. Première règle, on a les notes maximales et minimales sont équivalentes, comprennent science, histoire, géo, EMC ou art. Donc, ça ne doit pas être un critère de choix. La note, l'évaluation est identique. Voilà. Donc, en fait, pour choisir, il faut tout simplement choisir le domaine que vous appréciez le plus. En plus, tous ceux qui ont déjà commencé à préparer, ça vous permet de vous remettre un peu plus dedans. Très honnêtement, Sabrina, préparer cette épreuve seule, c'est extrêmement difficile. Et donc, je sais que vous êtes déçus de votre note, mais ce n'est pas non plus si catastrophique que ça, parce que cette épreuve-là, c'est une épreuve pré-professionnelle. Il faut connaître les enjeux pédagogiques, il faut connaître les enjeux didactiques. Et ça, à préparer cette épreuve, moi, sérieusement, je pense que ça relève quasiment de l'impossible. Il faut absolument avoir une connaissance de la classe. Et du coup, ça, ça ne s'invente pas. C'est pour ça que la vocation CRPE, on vous accompagne. Vous aurez un certain nombre de vidéos qui vous donnent les notions. Donc, en plus, le programme, il est vaste. Donc, nous, on vous accompagne à aller au plus rapide. On vous aide à construire vos fiches, à découper le savoir. Et surtout, on vous accompagne sur le pédagogique et le didactique. Le pédagogique, alors, je vais vous faire des petites figures de style. Le pédagogique, en fait, c'est comme de la mise en scène. D'accord ? Vous jouez une pièce de théâtre, le pédagogique, c'est comment j'organise la scène. Est-ce que je vais utiliser des décors ? Est-ce que je vais utiliser de la lumière ? Voilà. En gros, dans la classe, est-ce que je travaille avec tout mon groupe classe, avec un petit groupe ? Est-ce que je vais utiliser des affichages ? Est-ce que je vais vidéo projeter ? La pédagogique, c'est toute la mise en scène. Et la didactique, c'est plus le fond. C'est plus votre texte de théâtre, c'est-à-dire ce savoir-là, comment je vais le décomposer. Tout ça, ce n'est pas magique, ça s'apprend. Et il y a plein de termes techniques. Et ça, c'est justement tout ce qu'on voit aussi pour préparer aux oraux. Donc, c'est très important d'être accompagné là-dessus. Donc, première étape, cet été, choisir votre domaine et choisir tout simplement le domaine qui vous intéresse le plus. Parce que vous allez apprendre. Vous allez vous retrouver aussi dans la posture un peu d'élève. Donc, pour se préparer, nous, on vous accompagne sur tout ce qui est analyse de documents. Parce qu'en fait, vous avez plein de documents sur lesquels vous appuyez, heureusement. Mais ça ne suffit pas. On l'a vu avec Sabrina. Même si j'ai des documents et un peu de savoir, comment je vais le transmettre aux élèves ? Comment je vais l'exploiter ? On vous accompagne pour ça. D'accord ? On propose, alors ça, je ne sais pas, Chloé. Nous, je pense qu'on fait des packages. Parce que comme il y a, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, Chloé. Par exemple, il y a même tout plein de préparations aux oraux qui vous servent pour cette épreuve d'application. Quand on vous prépare aux oraux, on fait de la pédagogie, on fait de la didactique que vous allez tout le temps réutiliser. Donc, avoir ça avec vos questions, c'est peu parce que dans tout ce qui est inscription, avec les tarifs et tout, ce n'est pas mon domaine. Mais moi, je pense que c'est très important de se préparer avec une vue d'ensemble, Chloé. C'est difficile d'avoir juste une épreuve toute seule. Voilà. En tout cas, on vous accompagne sur comment analyser des documents, comment les exploiter. Et surtout, surtout, on va vous accompagner sur l'aspect pédagogique. Quel va être l'objectif de ma séance ? Comment est-ce que je vais évaluer ? Quelles vont être les différentes étapes ? Quelle progression je vais avoir ? Quelle place je vais laisser aux élèves ? Quelles réflexions je vais leur donner ? Comment je vais reprendre ? Là, c'est vraiment du pratique aux pratiques. Comment je vais susciter l'intérêt des élèves ? Parce qu'à un moment, je suis en histoire. Déjà, il va falloir trier le savoir parce qu'on ne va pas leur donner. On va demander de connaître tout par cœur sur la Révolution française. On va choisir des entrées spécifiques. Et comment est-ce que je vais susciter l'intérêt des élèves ? D'accord ? Et donc, pour ça, il faut absolument être accompagné. Ce que je vous invite à faire, par contre, pour cet été, plusieurs choses. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, choisir votre domaine. Ensuite, vous pouvez commencer à voir les vidéos de vocation CRPE qui vous préparent dans cette notion-là. Justement, on commence à vous découper le savoir et nous, on fait gagner du temps. On va direct à l'essentiel, vraiment, quel savoir vous devez maîtriser. Donc, je vous invite surtout, surtout, surtout cet été à lire les programmes scolaires. Ça va devenir votre petit livre de chevet. Lire les programmes parce que vous allez comprendre l'imprégnation. À quelle visée ? Pourquoi est-ce qu'on met ça au programme à l'école ? En quoi on a envie d'interpeller les élèves ? Comment on a envie qu'ils se positionnent face à ce savoir ? Vous êtes en train, et vous allez de… Enfin, j'espère pour vous tous qui allez obtenir le concours, vous allez former les citoyens de demain. Et donc, notre objectif, c'est de former des citoyens qui se questionnent, qui sont capables aussi de construire votre savoir. Et puis, pareil, vous êtes en train de former des élèves à l'ère du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne nous demande pas forcément de tout connaître, tout par cœur. On nous demande surtout de réfléchir. Parce que des notions, on peut aller chercher sur Google, pas de problème. Par contre, traiter des données, faire du lien entre un document et un autre, ça, c'est faire preuve d'intelligence. Être capable, justement, de voir quelle est la nature du document. Est-ce qu'il s'agit d'un document historique ou non ? En gros, c'est tout ce questionnement qu'il va falloir susciter chez les élèves. Pour ça, pour connaître un peu l'état d'esprit de cette épreuve d'application, je vous invite à lire attentivement les programmes scolaires. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi à la fin de l'année, en tout cas juste avant l'épreuve, de relire les programmes. Parce que vous allez voir que quand vous les lisez cet été et après, quand vous les lisez juste avant, vous avez déjà évolué, vous comprenez les choses différemment. Les sujets de l'épreuve d'application ne sont pas toujours que en lien avec le cycle 3, Marine. Non. Alors, il y a une partie, parce qu'en fait, il y a plusieurs questions. Il y a une partie, on va un peu vous chercher sur vos propres connaissances. Et là, on est beaucoup sur du cycle 3. Mais vous pouvez tomber sur un sujet qui n'est pas forcément cycle 3. Mais on vous aide sur l'intégralité. Et après, on va voir qu'il y a des démarches, de toute manière, qui sont similaires. Donc, voilà pour les écrits. Alors, moi, pour vous rassurer, sauf à l'heure de ma part, Mélina va le dire, on a énormément de candidats, d'étudiants. C'est nous qui ont passé la barrière de l'écrit vraiment plutôt tranquillement. Et après, on est assez fiers. On en a mené plein jusqu'à l'oral. Et on a même eu des premières places au concours, aux deuxièmes places et sur des académies. Pas forcément facile. Je ne me souviens plus où est-ce qu'on a eu la première place, sur quelle académie. Mais on a eu de très bons résultats. Mais c'est pour ça que c'était Chloé qui le demandait. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de préparer plusieurs épreuves en même temps. Parce que vous allez voir, vous allez comprendre l'état d'esprit de comment je transmets le savoir aux élèves. Et quelle est la place de celui-ci dans ses apprentissages. Alors maintenant, on imagine que vous avez réussi avec brio vos écrits. Donc, je pense que vous savez un petit peu ce que vous pouvez faire pour cet été. Et on va passer l'épreuve d'admission à l'oral. Comme le disait Nicolas précédemment, qui disait, là, on est sur des épreuves beaucoup plus difficiles. On est vraiment dans des épreuves dites pratiques. On voit un peu si vous avez déjà des connaissances sur l'acte d'enseignement. Or, quand on n'a jamais enseigné, ce n'est pas simple. Nous, avec Vocation CRPE, on ouvre tout doucement la petite fenêtre, la petite porte et on vous fait rentrer dans les classes. Pour vous préparer à ces différentes épreuves, on vous montre vraiment des supports d'élèves, on vous montre des affichages, on vous montre des séances, des séquences, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment on construit le savoir avec les élèves et quelles sont les démarches d'apprentissage et d'enseignement. Dans ces épreuves d'admission à l'oral, vous avez, en gros, deux grandes épreuves, plus une facultative. Et en plus, c'est ce que j'appelle des combis. C'est-à-dire, c'est des deux en un. Vous avez l'épreuve de leçon français-mathe, avec 30 minutes de français suivie de 30 minutes de maths, d'une durée d'une heure. Et attention, là, on est sur coefficient 4. C'est-à-dire que dans ce nouveau concours, on veut vraiment que les gens qui arrivent à l'oral aient une connaissance du métier, ne soient pas juste dans du théorique. Et c'est pour ça que ces épreuves-là, elles sont déterminantes et qu'on va aller vous chercher un petit peu. Et ça, préparer tout seul, ça relève presque de l'impossible. Parce qu'il y a très peu d'ouvrages qui vous accompagnent concrètement là-dessus. On a besoin de... On ne peut pas vous montrer comme ça une classe avec un ouvrage, en fait. Et tandis que là, avec des lives, comme je suis là avec vous ce soir, on vous illustre avec des exemples de traces d'élèves, de traces écrites aussi d'enseignants. On vous explique toutes les démarches, la théorique, comment je fais, par exemple, pour enseigner la production d'écrit aux élèves. Comment je leur apprends à écrire ? Quels sont les critères de progression ? Comment je fais ça ? Donc, on vous donne toutes les démarches et on vous donne... On l'illustre avec beaucoup d'exemples. Donc, l'épreuve de leçons et de français et maths, vous aurez des lives exprès en français avec moi, des lives en mathématiques avec Fred, et du coup, on décortique toutes les notions avec vous et on vous accompagne sur les démarches d'enseignement. Ensuite, autre épreuve, avec un combi aussi, c'est l'épreuve d'entretien. L'épreuve d'entretien, c'est une partie EPS, donc éducation physique et sportive, où là aussi, c'est dû extrêmement pratico-pratique. Je vous donne un exemple du sujet. On vous dit, voilà, vous vous rendez compte que dans le cadre d'une séance de natation, je vais faire un peu plus simple, vos élèves se déplacent à la verticale au lieu de se déplacer à l'horizontale. Que pouvez-vous mettre en œuvre ? Ah ! D'abord, il va falloir analyser pourquoi il se déplace comme ça, qu'est-ce qui pose problème, et puis surtout, qu'est-ce que je vais mettre en place ? Tout seul, comment ? C'est déjà pour des enseignants un petit peu chevronnés, ce n'est pas toujours facile, mais alors tout seul, c'est difficile. Et nous, justement, on vous accompagne, on connaît toutes les questions qui tombent au concours là-dessus, on connaît ça sur le bout des doigts, et donc du coup, on vous explique et on vous donne des trucs clés en main. On vous aide même après pour votre intro, on y va par étapes, évidemment, mais franchement, ensuite, vous pouvez cartonner. On a eu pas mal de nos candidats qui ont eu des vins à cette partie-là, sans aucun problème. Donc, en étant bien accompagnés, je pense à Nicolas qui a eu du mal sur ses épreuves, je vous assure, c'est possible justement de cartonner. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui le préparent tout seuls et ceux qui sont accompagnés et qui commencent à avoir une vision de ce qu'est la classe au travers de nos lives. Et puis, on a l'EPS, et dans cette partie-là, vous avez tout ce qui est motivation et projection dans le métier. Ben oui, c'est bien, mais comment est-ce qu'on se projette dans le métier quand on ne le connaît pas ? Donc, on vous accompagne aussi. C'est pour ça que je redis encore, Chloé, c'est tout un ensemble. Et puis, si vous pensez préparer les oraux après qu'une fois que j'ai des résultats, des écrits, ah non, c'est impossible, impossible. Ces épreuves-là, déjà, elles valent un COEF beaucoup plus fort et l'imprégnation est tellement longue, il faut commencer la préparation des oraux bien en amont. Et tout seul, ce n'est pas évident. Donc, nous, on vous accompagne dans cette projection du métier, on vous accompagne à connaître le métier au général et puis surtout, pour être honnête, vous allez apprendre une nouvelle langue. La langue de la pédagogie, de la didactique, mais aussi la langue des… On adore, dans le jargon éducation nationale, utiliser… Alors, tu as allé rédiger un PPRE pour ton élève et tu as été à l'ESS. Voilà, on utilise plein de terminologies comme ça. Donc, il va falloir les connaître. On vous y aide. Et donc, du coup, on vous amène à la connaissance… Je réponds à vos questions, Justine, à la connaissance du système éducatif parce qu'il y a ces questions-là. En fait, dans l'épreuve d'entretien, vous avez une première partie motivation. Pendant cinq minutes, vous vous présentez et vous vendez aussi un peu et vous amenez à exposer pourquoi vous êtes amené à vous présenter au concours CRPE. Pour ça, bien évidemment, on vous aide. Vous allez être accompagné notamment de Guillaume qui vous aide à construire un petit peu votre lettre de motivation, qui vous amène à convertir un peu votre parcours. Et vous allez voir que Laura, même en étant mère au foyer depuis dix ans, et vous avez fait plein de choses. En fait, on vous aide à aller extraire tout le positif dans votre parcours. Par exemple, vous êtes peut-être impliqué auprès de l'école, vous avez accompagné aussi vos enfants, vous êtes questionné par rapport à ça. Vous avez du coup… C'est une richesse de connaître aussi autre chose. On attend des candidats comme vous qui viennent d'autres horizons, qui ont aussi quitté l'école, qui connaissent le monde du travail, qui ont une connaissance du monde adulte et des attendus pour former aussi le travailleur de demain et le citoyen de demain. Je vous assure que vos profils nous intéressent. On a vraiment envie d'avoir des gens comme vous au concours. Donc oui, Laura, on va vous aider à trouver les points positifs. Et surtout pour ça, on va vous donner en fait ce qu'on appelle… Ça, on vous accompagnera, parce qu'à lire, c'est un peu trop compliqué. C'est les critères de… Comment ça s'appelle ? J'ai perdu le mot. En gros, c'est les critères d'évaluation du professeur des écoles. Et en fait, en s'appuyant là-dessus, on va aller rechercher vos points de force dans votre parcours. Et je suis sûre qu'il y en aura, clairement. Et puis, si vous êtes là et si vous pensez à passer le concours, ce n'est pas pour rien. Donc, vous allez pouvoir mettre tout ça en avant. Ensuite, bien sûr, il y a des choses qu'on… Je vous dirais aussi, on ne dit pas. Voilà, le socle de compétence. Merci, Mélina. Le socle de compétence du professeur des écoles, on s'appuie dessus. Et du coup, on vous aide à convertir votre expérience en faisant le parallèle avec les attendus du socle de compétence. Après, on vous dira aussi les petites phrases à bannir. D'accord ? Bonjour, je voudrais passer le concours d'enseignant parce que je voudrais avoir plein de vacances. On oublie. D'accord ? Effectivement, il y a des vacances, mais vous allez voir que ce n'est pas que ça. Et surtout, on va essayer de parler de la richesse de ce métier. Donc, il y a une petite partie motivation. Et suite à ça, on vous expose deux situations hyper concrètes de terrain. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vous exposer ? Vous êtes à votre réunion de rentrée avec les parents d'élèves et vous observez qu'il y a très peu de parents présents à cette réunion. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre au sein de l'école pour renforcer la relation école-familie ? Ça peut être d'autres situations. Vous observez que dans la cour, il y a beaucoup de conflits entre élèves. Notamment, vous avez un de vos élèves qui se fait embêter très régulièrement par d'autres élèves. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre ? Nous, on vous apprend à, face à des situations, à se dire « Ah, tiens, attention, là, on est dans telle thématique. » Et dans cette thématique, « Tiens, ce serait bien que je dise un petit peu l'historique. Qu'est-ce que j'ai comme connaissance là-dessus ? » Donc, un petit peu de théorie. Et après, pratique ou pratique, « Qu'est-ce que je peux faire concrètement avec mon équipe pour pouvoir faire évoluer la situation ? » Et ça, Nicolas, ça demande vraiment des connaissances de terrain. Parce que, certes, vous pouvez avoir les connaissances théoriques sur l'histoire de la laïcité, ça, vous pouvez l'avoir tout seul. Mais les mises en œuvre de comment je travaille la laïcité avec des élèves au sein d'une école, comment je travaille avec des parents d'élèves et tout, c'est extrêmement difficile de le savoir aussi tout seul. Voilà pourquoi on vous accompagne et il me semble indispensable qu'vous puissiez être accompagnés sur ces épreuves. Et puis, il existe une épreuve facultative. Je vais passer hyper vite parce que, pour être honnête, je ne la connais pas hyper bien. C'est langue étrangère et langue régionale. Et vous êtes accompagnés aussi à vos questions CRPE sous le forme aussi de live. Mais je ne vais pas me lancer là-dessus parce que je ne connais pas bien les modalités de l'épreuve. En tout cas, pour pouvoir réussir et peut-être analyser vos erreurs quand vous avez passé les oraux et que ce n'est pas passé, c'est être capable d'analyser, de justifier les démarches d'apprentissage. On vous demande d'argumenter. Ce n'est pas juste. C'est comme pour l'épreuve d'application. Ce n'est pas juste, je fais ci, je fais ça. D'accord ? Parce qu'on peut faire plein de manières différentes. Mais pourquoi ? Pourquoi je faisais ce choix là ? Pourquoi est-ce que là, je l'ai fait travailler par petits groupes de deux ou quatre ? Pourquoi je vais commencer par cette étape-là plutôt que telle autre ? Et ça demande vraiment une connaissance pédagogique, didactique et une connaissance de terrain. Et pour ça, tous les profs sont des profs de terrain. On est tous encore sur place pour du coup bien vous accompagner. On est encore dans les classes à prendre plein de photos d'affichages, de travaux d'élèves et on vous amène tout simplement dans la classe. Vous avez aussi la possibilité quand vous êtes inscrit à vocation CRPE, mais ça l'année prochaine, de faire un stage. Ça vous permet, une fois que vous aurez fait quelques cours avec nous, d'aller dans la classe, même des fois, pour l'épreuve d'application, de tester des séances en classe. Ça, c'est plutôt pas mal. Juste une petite précision, c'est aussi, là, on vous entraîne pour les oraux. On vous fait, dans le cadre de live et tout ça, on vous fait aussi des oraux blancs. Parce que vous avez vu que vous avez aussi du temps de préparation. Donc, vous avez deux heures de préparation, en gros, une heure française, une heure mat. Et ensuite, il faut être capable de tenir 10 à 15 minutes d'exposer. Ça, on vous aide, on vous aide à construire une intro. Vous allez être extrêmement à l'aise là-dessus. Et puis, du coup, être capable de présenter vos situations. Le fait de faire des concours blancs, et ça, je vous invite à tous le faire et pas juste à côté de l'épreuve, le faire bien en amont pour pouvoir justement, d'ores et déjà, analyser ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que nous, on ne fait pas juste un concours blanc. On vous fait passer et juste derrière, on analyse. Et en plus, la richesse, c'est que vous passez et en fait, on fait une petite session, une espèce de petit stage à trois, et vous le passez, vous êtes quatre et donc chacun va passer sur un sujet. Ça vous permet d'écouter les autres, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'entendre plein de questions. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant pour vous. Alors, l'alternance peut être bénéfique pour cette partie de concours ? Oui, Marine. En effet, il y en a certains qui déjà sont, par exemple, déjà contractuels, d'autres qui sont à ESH qui ont du coup une autre connaissance du terrain. Mais si vous êtes, du coup, je suppose, du coup, à l'INSPE et en alternance, oui, ça peut être intéressant de le faire, évidemment, sans souci. Ce sera une force. Mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vous aide encore dans l'analyse parce qu'il ne suffit pas d'aller dans une classe et de regarder, en fait. Il faut analyser. Pour l'épreuve de leçon, Tiffany, en fait, vous avez deux heures, mais c'est vrai qu'on l'a répartie à peu près dans une heure de préparation pour français et une heure de maths. Je sais qu'au début, c'est effrayant, mais je vous assure, quand on est entraîné, l'intro, elle est quasiment prête et après, vous avez tellement la démarche que je vous assure que ça tourne. Mais d'où l'importance d'être vraiment accompagnée. Laura, si vous souhaitez être à ESH, pas de souci, ça peut être un petit plus dans votre expérience pour voir et puis ça vous permet aussi d'avoir des visions de pratique et puis vous, de pouvoir tester directement. Par contre, ne vous chargez pas trop si vous préparez le concours, vous avez déjà les enfants, voilà, n'allez pas non plus vous stresser. Il y en a plein qui le passent, qui n'ont jamais mis un pied dans une classe et qui ont cartonné au concours parce que comme je vous l'ai indiqué précédemment, on les amène en classe. Donc, pas de panique. Voilà. Et si vous l'êtes déjà, Laura, c'est un super plus. Voilà. Donc, c'est top. C'est vraiment très bien. Nous, en tout cas, notre objectif, c'est de vous aider à analyser les traces d'élèves, les supports didactiques et de vous accompagner au fur et à mesure sur une bonne connaissance des programmes et des attendus institutionnels. Mais voilà, les attendus institutionnels, c'est que, comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous allez apprendre à parler une autre langue. Voilà. Est-ce qu'on est en binôme ? Vous allez voir. Mais au tout début, ça va vous faire un peu bizarre. Et puis, je vous demanderai quand je suis en cours, hop, on lève la main quand on ne connaît pas le mot, hop, on le réutilise. Et puis après, vous allez voir, ça va faire partie de votre langue. Alors, pour toutes les questions particulières au SNAP, je vous invite à contacter vos questions CRPE parce que du coup, ils peuvent faire cas par cas, vous expliquer justement si vous êtes plutôt concours catégorie 1, catégorie 2 ou 3. donc ils pourront vous répondre plus précisément. D'accord ? Moi, je vous invite à les contacter et du coup, à exposer votre situation personnelle. Ce sera plus simple. Dans l'épreuve de la leçon, par exemple, en français, on va voir toutes les démarches en production d'écrit, en lecture compréhension, qu'est-ce que comprendre. Et vous allez voir, je m'amuse à vous mettre en posture d'élève pour que vous puissiez avoir un recul et une analyse et que surtout, vous puissiez vous distancer de ce que vous avez vécu à l'école. On enseigne aujourd'hui de manière très différente et puis surtout, là, nous, on va essayer de vous amener des pratiques modélisantes. Attention, parfois, ce qu'on voit dans les classes, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend au niveau pédagogique et didactique, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend au concours. Donc, Frédéric, en mathématiques, moi, en français, on vous accompagne, on décortique tout ça et on vous donne d'illustrer à chaque fois d'exemples. On a pas mal de travail parce qu'il y a pas mal de notions à voir avec vous. Au-de-haut aussi, on va voir avec vous toutes les erreurs types des élèves parce qu'on les connaît, on sait très bien que les élèves vont faire ci ou ça, quelle remédiation, c'est-à-dire quelle aide, quelle correction, entre guillemets, pour aborder, quelle progression, quelles sont les démarches, les affichages, les critères de réussite parce qu'il y a une partie évaluative. On vous accompagne vraiment de manière très spécifique sur tout ça. Tout ça, c'est de la didactique et en pédagogique, les modèles des groupements que je l'ai fait travailler à deux, à quatre, classe complète. Et pourquoi ? La gestion du temps, combien de temps je passe sur telle étape, telle autre. L'enseignant, est-ce qu'il circule, est-ce qu'il est face aux élèves, est-ce qu'il accompagne un petit groupe ? Est-ce que je suis d'enseignement plutôt descendant ou au contraire constructiviste ? Quelle place je vais donner aux élèves dans les apprentissages ? Est-ce qu'ils vont vraiment construire leur savoir ? La place du numérique ? Voilà, tout ça, c'est le pédagogique. Je suppose qu'en entendant parler, Nicolas, vous comprenez du coup l'importance d'être accompagné. Je pense que vous voyez du coup tous les attendus extrêmement spécifiques qu'on peut avoir et c'est vraiment un peu technique en fait, ces oraux. Une fois qu'on parle la même langue, ça se passe bien et vous pourrez cartonner. D'accord ? En attendant, pas de panique, il y a plein de choses que vous allez voir avec vos profs à la rentrée, donc tout va bien ici, pas non plus cet été de crouler sous le travail. Pour cet été, vous pouvez lire les programmes et on vous demandera de les relire par la suite parce que vous allez voir que vous n'allez pas encore tout comprendre des programmes et c'est normal parce qu'on va apprendre cette langue ensemble comme le dit Stélie. Je vous invite aussi à regarder des vidéos mais pas toutes, ne regardez même pas les vidéos didactiques leçons maths français avec Frédéric et moi, vous allez juste regarder des vidéos juste sur les démarches d'apprentissage, sur la construction de séances, séquences, évaluations, différenciations. Je vous donne tout. Donc lire les programmes et les vidéos séances, séquences, évaluations, différenciations. Vous pouvez commencer à aller vous balader un petit peu sur Hediscol mais parfois on se perd un peu sur Hediscol. Nous, on vous donnera des choses du coup un petit peu plus précises. D'accord ? Ensuite, pour l'épreuve d'entretien, vous allez commencer alors en EPS, je vais vous laisser tranquille cet été. On le verra ensemble et je vous assure que vous serez prêts et que vous allez cartonner. Donc l'EPS, facile, je vous laisse tranquille. C'est juste pour vous rappeler les modalités de l'épreuve. Vous avez 30 minutes de préparation mais c'est pour ça qu'on va le voir en cours. Il faut maîtriser l'intro sur le bout des doigts pour être que sur le sujet. Et c'est coefficient 2 cette épreuve parce qu'en fait, il y a COF1 pour l'EPS et COF1 pour motivation et entretien. Cet été, vous allez vous concentrer sur la motivation. Pour tout ce qui est connaissance du système éducatif, on va vous accompagner. Pas de panique, on ne voit pas ça cet été. Par contre, tout ce qui est éthique professionnelle, connaissance du système éducatif, tout ça, pas de panique. On va y aller en douceur, ensemble. Donc, ça va aller. Par contre, s'il vous plaît, cet été, vous allez commencer à réfléchir à cette partie motivation. Qu'est-ce qui vous amène à passer le concours ? Quelle trajectoire ? Quel parcours ? Vous griffonnez des petites choses. Après, vous retravaillerez tout ça avec Guillaume qui travaille dans le cadre de petits groupes pour vous aider à bien construire tout ça. Je prépare à toutes les APSA, Stélie. En effet, il y a des académiques qui ont quelques particularités et on le sait, justement, on a préparé des vidéos supplémentaires pour vous accompagner sur les différentes APSA. Et après, si à tout hasard, il y avait une nouvelle APSA qui arrive comme ça, vous n'hésitez pas à dire à vocation CRPE et on adapte et on vous prépare à votre APSA, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Donc, cet été, on prépare surtout la partie motivation. Pourquoi vous souhaitez former les futurs citoyens de demain ? Pour ceux qui veulent faire de l'excès de zèle par rapport à la préparation à l'épreuve de leçon ou pour ceux qui ont déjà fait le concours mais qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, de s'imprégner, vous pouvez au-delà de lire les programmes. Je vous invite à lire ces ouvrages qui reprennent super bien la démarche didactique. Alors, peut-être ça sera un peu compliqué pour vous au début. On y reviendra plus tard là-dessus. Mais c'est ce qu'on appelle les guides. Donc, il y a le guide orange, le guide vert. Voilà, en gros, la compréhension au cours moyen, le vocabulaire, lecture, écriture. Voilà, ça vous donne tous les éléments clés, les attendus institutionnels. Et ça, commence, vous pourrez ainsi vous familiariser peu à peu avec le lexique spécifique de la nouvelle langue que nous allons parler ensemble à la rentrée, qui est la langue de la didactique et de la pédagogie. Voilà, alors, ils existent en format numérique, ils existent qu'en format numérique, Tiffany. Moi, je les ai à l'école, mais en fait, ils sont livrés que dans les écoles, qu'aux directeurs. Moi, je les ai en un exemplaire à l'école. Par contre, vous pouvez tous les trouver en numérique sans aucun souci. Après, vous pouvez vous les imprimer, mais c'est un petit peu long. quand même, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris du coup les différentes épreuves, les modalités et comment vous préparer cet été sans vous mettre trop de stress. Est-ce que Nicolas, ça vous a aidé à mieux comprendre ce qui s'était passé dans vos oraux, peut-être ce qui vous avait un peu manqué dans votre passage aux oraux, juste pour savoir si Nicolas est toujours en ligne avec nous ? Ok, ça éventuellement, si besoin, on pourra, voilà, vous pouvez recontacter Vocations CRPE, on pourra essayer d'analyser un petit peu peut-être des fois le lexique ou oui, c'est que probablement il devait y avoir, il devait manquer des points d'analyse dans votre présentation et peut-être un vocabulaire pas assez spécifique. Bon, à voir, je n'étais pas présente. Alors, est-ce que du coup vous avez des questions ? Je vais peut-être laisser un peu plus la parole à Mélina. J'en profite pour rebondir sur ta conversation avec Nicolas. Effectivement, l'idée pour les personnes qui ont déjà passé le concours et qui s'inscriraient ou se réinscriraient chez Vocations CRPE, c'est vraiment de commencer l'année en faisant un petit bilan. en fait, tout simplement pour vraiment chercher à comprendre soit ce qui a fait que vous n'êtes pas allé jusqu'aux Zorro si vous vous êtes arrêté au niveau des écrits, au niveau de cette belle aventure, soit de comprendre pourquoi ce n'est pas passé aux Zorro. Mais là, effectivement, Nicolas, vos notes sont sans appel. Je pense que vous avez pu faire ce diagnostic tout seul et il faut comprendre effectivement ce qu'il a manqué pour mettre en place des choses l'année prochaine et on est là pour vous guider dans ce cheminement. peut-être qu'avec les guides que tu as mentionnés, Elsa, il y a déjà des éléments de réponse ? Oui, il y a des éléments de réponse mais on verra surtout dans le cours parce qu'en fait, il y a beaucoup de candidats qui manquent de méthodologie qui sont pris un peu par le temps et les propos ne sont pas assez organisés. Il manque beaucoup d'analyse. C'est ce que nous font les rapports de jury et qui du coup, en fait, les situations parfois qui sont proposées sont très lointaines de la réalité, ne sont pas pratico-pratiques. Des fois, l'élève n'a pas suffisamment de place où c'est juste impossible ce qui est présenté ne correspond pas du tout aux attendus possibles chez des élèves par exemple de 7 ans. Voilà. Alors, juste, comment passer ce bilan ? C'est Stella, je crois, qui pose la question. Alors que je reviens. J'ai l'impression. Stella. Voilà. Tout simplement, suite à votre inscription, en fait, à la rentrée, voilà, vous avez un petit point et justement, on essaye de définir un peu votre profil. ça, ce n'est pas tellement de mon ressort, c'est plus l'équipe côté Mélina avant de démarrer les cours. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que c'est vraiment une session plutôt à taille humaine, ce qui nous permet de vous accompagner de manière un peu plus personnalisée. Voilà, on vous connaît, on peut vous accompagner. Parfois, il y a d'autres préparations, c'est vraiment des grosses, grosses boîtes, grosses machines. Et donc, du coup, il y a un côté un peu impersonnel, anonyme. Ce n'est pas du tout le cas chez Vocation CRPE. D'où l'intérêt dès le début de l'année, de faire un petit point avec vous sur votre situation, vos besoins, vous en êtes, vous avez déjà passé le concours ou pas. Voilà. Chloé, pour tout ce qui est questions très spécifiques sur l'inscription, voilà, uniquement aux euros si c'est possible ou pas. Pour moi. Voilà, c'est pour Mélina. En fait, Mélina, je vous laisse la page, je suis toujours là s'il y a besoin. Oui, je veux bien juste que tu mettes mes slides si tu veux bien. Merci Elsa. Mais oui, pour compléter ce que tu répondais à Stélie, que ce soit pour une primo-inscription, donc quelqu'un qui s'inscrit pour la première fois ou quelqu'un qui a déjà passé le concours qui s'inscrit, on vous propose toujours un appel de bienvenue. L'idée, c'est de faire connaissance si on ne se connaît pas déjà, de voir un petit peu qui vous êtes, quels sont vos besoins à ce stade et typiquement quand vous avez déjà passé le concours, c'est le moment de faire un point sur votre année passée, le bilan qu'on peut en tirer et de dégager d'ores et déjà des pistes d'amélioration aussi bien d'un point de vue contenu, vous pouvez très bien vous dire « j'ai complètement raté l'épreuve de leçon », du coup, il y a des conseils sur ce qu'il faut réviser qui vont en découler et aussi faire un point sur la méthodologie parce que c'est très important si vous n'en avez pas encore fait l'expérience pour celles et ceux qui se lancent pour la première fois, vous allez voir que l'accompagnement qu'on vous propose repose vraiment sur votre capacité à nous solliciter pour qu'on puisse vous aider à vous organiser. Donc c'est vraiment un échange de vastes communicants entre nos élèves et vocations CRPE pour qu'on puisse tout mettre en œuvre pour vous aider à bien vous organiser en plus du fait de bien sûr vous fournir tout le contenu pédagogique par des professeurs qui comme Elsa sont vraiment tous à la fois passionnés et experts du concours en fait tout simplement. Alors juste je réponds à la question de Stéphanie est-ce que les cours sont en soirée ? Et comme ça toi Méliana tu peux regarder la question au-dessus. Les cours oui sont en soirée parce qu'en fait pour les trois quarts de nos candidats en fait ils ont une vie de famille ou tout simplement ils ont une vie professionnelle à côté et nous aussi d'ailleurs. Donc on se retrouve en fait on a des rendez-vous le soir c'est voilà par exemple le mardi soir de 20h à 21h30 on choisit un format plutôt raisonnable ça vous contraint à avoir votre temps rien qu'à vous pour réviser et du coup une planification qui est déjà programmée parce que se préparer tout seul c'est ça qui est difficile et après Stéphanie le jour où vous ne pouvez pas moi je vous invite à être au live au maximum mais si un jour vous ne pouvez pas vous pouvez voir la vidéo en replay donc ça vous permet aussi d'avoir un ajustement par rapport à vos par rapport à vos contraintes voilà oui et de garder une flexibilité sur votre emploi du temps ce qui est effectivement crucial que vous soyez en MasterMEF et là vous avez beaucoup de choses à gérer sur du point de vue de la préparation du diplôme en fait tout simplement et bien sûr si vous êtes en reconversion professionnelle vous avez potentiellement une activité professionnelle et ou une vie de famille donc une vie déjà bien remplie dans laquelle notre rôle c'est d'insérer une préparation concours qui se passe bien du premier coup Chloé du coup pour répondre à votre question alors on propose effectivement une formation pour les euros mais pas à ce stade de l'année c'est pour ça qu'elle n'est pas sur le site internet si jamais vous souhaitez une préparation vraiment pour les euros il faut passer par un entretien avec moi alors pas un entretien sélectif mais l'idée encore une fois c'est de faire un point sur pourquoi vous ne souhaitez que les euros parce que c'est vrai qu'on préfère vous accompagner de manière holistique sur toute la ligne aussi bien sur les décrets que sur les euros pour pouvoir vous aider à progresser sur tous les aspects et optimiser bien sûr vos chances d'avoir le concours Yacine ce concours ce concours peut effectivement se passer sans avoir le bac en fonction de votre profil donc si vous avez trois enfants si vous êtes parent de trois enfants ou si vous avez plus de cinq ans d'expérience dans le secteur privé vous pourrez prétendre passer le concours sans avoir de diplôme et donc sans avoir le bac Stéphanie nous avons répondu à votre question Stéphanie votre nom me dit quelque chose est-ce qu'on se connaitrait pas déjà par hasard Chloé merci voilà alors du coup plus de questions pour l'instant n'hésitez pas si vous en avez des prochaines une petite slide effectivement pour vous rappeler qu'il y a un jeu concours qui est en jeu ce soir où on fera gagner à un ou une heureuse élue une préparation complète les résultats seront annoncés jeudi sur notre compte Instagram donc n'hésitez pas à nous suivre pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas le cas il faut également aller liker le compte de la personne avec qui nous organisons ça qui est une de nos élèves qui s'appelle Clémence je vais peut-être vous remettre le nom de son compte Instagram dans le chat dès que j'aurai une petite minute pour pour pouvoir aller le retrouver parce qu'il me semble qu'il y a un point au milieu Clémence si vous êtes là n'hésitez pas à partager votre compte s'il vous plaît pour que tout le monde puisse liker votre post mais si vous le likez sur notre page il me semble que ce sera bon il faudra juste vous le retrouver voilà merci beaucoup Clémence je savais qu'il y avait un petit point mais je ne savais plus où il était Clémsteadies merci beaucoup et donc nous tirons un participant au sort dans le cadre de ce jeu concours et encore une fois c'est Clémence qui annoncera le résultat sur sa page jeudi et merci encore Clémence d'organiser ce concours avec nous Elsa si tu veux bien passer à la slide suivante je vais peut-être un petit peu vous parler encore un peu parce qu'on en a déjà pas mal parlé de vocation CRPE vous l'avez vu ce soir des formateurs de terrain qui comme Elsa sont directeurs directrices d'école ou alors sont inspecteurs de l'éducation nationale conseillers pédagogiques maîtres formateurs vraiment des gens qui sont sur le terrain qui savent de quoi ils parlent et qui adorent vous transmettre leur passion de l'enseignement et qui ont un objectif cette année ce sera de vous faire avoir le concours Elsa l'a dit mais c'est vrai que c'est important on est dans une promotion à taille humaine l'idée c'est quand même de vous appeler par vos prénoms de savoir qui vous êtes et de vous guider pour qu'au-delà de l'objectif du concours qui est évidemment l'objectif principal vous passiez l'année la plus sereine et la plus agréable possible et ça c'est important parce que certes on prépare un concours mais il ne faut y laisser ni sa santé mentale ni sa santé physique et croyez-moi je sais de quoi je parle j'ai tenté les ENS je crois qu'Elsa tu as également fait allusion mais on offre à tous nos élèves effectivement la préparation post-admission c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le concours on continue à vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire vous pensiez qu'on allait vous abandonner mais non vous allez retrouver Elsa qui je pense veut dire un petit mot ton micro est coupé Elsa oui pardon désolé pour mon micro donc oui c'est vrai que souvent on est très préoccupé que par le concours et or c'est un petit peu la panique on est au début on est super content j'ai réussi je suis même dans les premières places et tout puis ensuite c'est panique à bord comment on a été comment on va faire on arrive tout seul dans une classe en plus je vous rappelle que pour valider complètement le concours il y a le concours et ensuite la première année vous êtes ce qu'on appelle voilà professeur d'école stagiaire un PES et voilà moi l'année prochaine par exemple je suis des PES et du coup on valide ou on invalide cette année qui est une année de stagiarisation et bien nous en fait justement on continue à vous accompagner on vous aide à préparer vos premiers jours de rentrée à préparer votre première réunion avec les parents d'élèves qui est déterminante aussi pour le bon fonctionnement de la classe donc ça vous permet vraiment d'être encadré et du coup d'aller vraiment jusqu'au bout de la validation complète d'être enseignant voilà et pour nous c'est important c'est vrai que peu le propose nous on n'est pas juste en tant que formateur on n'est pas là juste pour vous préparer au concours bien évidemment on vous prépare au concours mais on vous prépare surtout à devenir enseignant or dans ce concours on veut déjà voir quel enseignant vous allez être donc c'est pour ça que c'est intéressant et que tout ça est imbriqué voilà c'est juste ce que je voulais dire merci pour ta précision Elsa mais effectivement c'est vrai je pense que c'est ce qui fait une de nos forces et aussi une de nos différences c'est qu'à partir du moment où vous êtes inscrit et inscrite chez nous l'idée c'est de vous former en tant que futur professeur des écoles ce qui comme l'a très nettement dit Elsa vous aidera bien sûr pour le concours parce qu'au-delà de vos connaissances la jury va vraiment regarder votre posture votre capacité à encarner la posture d'un futur professeur des écoles et ça ça se travaille en sur des connaissances de terrain qui peuvent s'acquérir au cours de l'année pas en attendant au moment où vous allez on vous le souhaite apprendre que vous êtes admis ou admise mais c'est des choses qu'on vous transmet dans le cadre de votre préparation pour que vous soyez le plus armé possible face à votre classe une fois que vous aurez eu votre concours et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de vous former en tant que futur professionnel de l'enseignement et pas seulement de vous faire bachoter pour avoir le concours même si nous sommes bien d'accord c'est l'objectif premier Stélie on vous accompagne le coaching post-admission elle accorige moi si je dis une bêtise mais dure de août à fin décembre donc en fait c'est sur la première partie de l'année en sachant qu'on reste disponible après si jamais vous avez besoin c'est exactement ça on vous accompagne de manière soutenue en fait sur le tout début de l'année parce que c'est là où vous en avez le plus besoin réellement comment ok j'ai fait quelques séances et quelques séquences pour le concours mais réellement comment je prépare toute une journée ensuite je prépare toute une semaine une période et en fait on vous accompagne jusqu'à il y a une session en janvier je crois et une session encore plus tard là juste pour tout ce qui est analyse de bulletins de visite c'est-à-dire que dans le cadre de votre première année d'enseignement ben comme moi et d'autres on vient vous voir dans les classes et on vient vous évaluer et vous accompagner et donc du coup on vous aide à décrypter en fait vos bulletins pour pouvoir vous améliorer la prochaine fois et préparer votre entretien avec le formateur qui vous suit en fait donc voilà oui et c'est incroyable quelqu'un me dit est-ce que c'est en plus oui j'allais répondre mais effectivement c'est offert en fait à tous nos élèves qui ont le concours donc c'est oui vous pouvez considérer que c'est inclus dans le prix de la préparation tout à fait voilà et même ceux qui n'ont pas j'ai certaines personnes qui n'ont pas le concours et qui souhaitent quand même faire ce post-admission qui les aide du coup dans le cadre de la préparation de leur futur concours ou pas donc voilà certains qui sont contractuels même s'ils n'ont pas eu le concours ils restent contractuels et qui participent avec nous en gros à partir du moment où vous êtes inscrit vous avez le droit de bénéficier de la préparation post-admission c'est très bien résumé effectivement c'est très bien résumé Nicolas vous nous dites participation actée au concours est-ce que ça veut dire que ça y est vous vous relancez pour 2024 si vous étiez sur la question Mélodie les inscriptions à la formation vocation CRPE se font jusqu'à quand et bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place je ne pensais pas avoir à le dire si tôt mais c'est vrai que je pense qu'à partir de fin juillet en termes de nombre de places la question va commencer c'est à se poser en sachant que la réponse que j'ai avant tout envie de vous apporter c'est le plus tôt possible donc vous pourrez vous inscrire je pense jusqu'à fin juillet dans la limite des places disponibles en fonction du nombre d'élèves qui auront décidé de s'inscrire d'ici là mais je vous conseille et je pense qu'Elsa me rejoindra sur ce conseil de vous inscrire le plus tôt possible que ce soit la première fois ou pas que vous passiez le concours donc l'idée n'est pas de sacrifier vos traités de ne faire que du CRPE pendant 35 heures par semaine pendant tout votre été c'est important de privilégier des mouvements de faire des pauses mais par contre c'est vrai que c'est bien de garder un contact avec la préparation si c'est la seconde fois que vous le passez et si c'est la première fois c'est bien de créer ce contact pour mettre en place des choses en prévision de la rente officielle qui aura lieu en septembre faire des remises à niveau choisir son domaine d'application feuilleter les ouvrages qu'Elsa vous a conseillés aujourd'hui prendre en main la plateforme pédagogique ce genre de choses qui feront que vous aborderez votre rentrée de septembre beaucoup plus sereinement et forcément ça se ressent aussi en termes de résultats au concours plus vous commencez tôt mieux ça se passe à la fin et j'en reviens toujours à la santé mentale mais c'est vrai que c'est c'est important plus vous commencez tôt plus vous allez avoir une année de préparation qui sera sereine et ça se ressentira aussi de manière bassement pragmatique j'ai envie de dire mais sur vos résultats au concours parce que vous éviterez tout ce qui sera contre performance liée au stress donc vous avez du temps pour vous inscrire mais faites-le rapidement super Stéphanie effectivement donc c'est vrai que j'ai un peu parlé en message privé du programme égalité des chances c'est un programme que nous avons en interne pour les personnes qui en sont à la demande c'est un dossier confidentiel et sans engagement que je vous repartage dans le chat qui vous permet de bénéficier d'une réduction adaptée à votre situation en fonction de votre profil donc si l'aspect financier pose problème ce qui peut parfaitement s'entendre étant donné le tarif de la formation qui se justifie par le fait qu'on a une formation d'excellence ce qui se répercute bien sûr sur le prix mais pour autant on ne veut pas sélectionner nos élèves sur le porte-monnaie donc n'hésitez vraiment pas à faire appel à ce programme si vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier je vous les repartage dans le chat je remonte les questions toc 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 oui dis-moi Elsa je t'ai mis Mélina justement la slide sur le financement de la préparation chez vous ah super oui merci effectivement alors cette slide le financement peut-être que ce soir il y a des personnes qui ont du CPF privé vous pouvez utiliser le CPF privé pour financer une partie de la préparation la partie précisément qui porte sur le français écrit dans ce cas vous aurez deux modalités de financement soit la préparation simple qui est à 1500 euros soit une préparation renforcée qui vous donne en plus accès à une super plateforme qui s'appelle orthodidacte pour vraiment devenir un expert en langue française aussi bien en grammaire syntaxe conjugaison et orthographe en sachant que là encore une fois l'idée c'est de se situer au concours bien évidemment on veut que vous ayez un excellent niveau de langue donc pour les épreuves écrites même en maths on peut vous enlever des points si vous faites des fautes d'orthographe donc c'est vraiment crucial d'avoir un très bon niveau de langue mais on veut aussi et je pense que vous le souhaitez également qu'en tant que futur professeur des écoles vous puissiez également être vraiment un pilier de référence de la langue française pour vos futurs élèves donc ça c'est pour la partie CPF pour faire une formule complète vous pourrez prendre la préparation aux autres matières qui est également qui est au taux tarif de 1500 euros en sachant que le prix de base de la préparation pour les personnes qui n'ont pas de CPF est de 2710 euros on vous propose des facilités de paiement en 12 fois par carte bancaire ou par chèque et vous noterez qu'il y a une promotion de 400 euros qui se termine le 30 juin donc c'est vendredi voilà est-ce que vous avez des questions peut-être sur le financement de la formation si tel est le cas n'hésitez pas à me les poser dans le chat j'en profite pour répondre à la question de Stéphanie sur la correction des concours blancs Stéphanie demande est-ce que vos concours blancs sont corrigés individuellement tout à fait Stéphanie vas-y Elsa oui j'y ai répondu préalablement mais c'est pas grave en fait oui oui ils sont corrigés individuellement c'est-à-dire qu'en fait quand vous faites vos copies vous les mettez en fait sur une plateforme et chaque correcteur en fait vous met des appréciations des annotations c'est des corrections les correcteurs ils passent beaucoup de temps justement pour que vous puissiez avoir des retours les plus précis possible donc ça c'est le premier état donc c'est une correction vraiment individuelle et ensuite dans le cadre d'un live on revient de manière plus globale on reprend tous les points forts toutes les erreurs types pour pouvoir analyser en collectif les réussites et les échecs de différentes copies donc pas de soucis sinon juste tout simplement pour tout ce qui est financement je reviens un tout petit peu là n'hésitez pas je pense que le plus simple c'est de contacter aussi Vocation CRPE qui pourra vous dire bien sûr voici mon lien de rendez-vous pour prendre un rendez-vous individuel avec moi en fonction de votre disponibilité j'ai encore plein de créneaux cette semaine on sera particulièrement disponibles bien sûr parce qu'il y a une grosse promotion qui se termine donc si vous voulez prendre votre décision d'ici là n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi vous avez également le 01 où vous tomberez soit sur moi soit sur mes super collègues Youssef ou Frédéric qui se prend un plaisir de vous accueillir également vous pouvez nous envoyer un mail vous pouvez nous envoyer un DM sur Instagram vous pouvez nous joindre de mille et une manières possibles n'hésitez pas et je réponds quand même à Nicolas je vous rejoins sur le fait que je pense qu'obtenir le CRPE est un meilleur projet de carrière que de coller des collégiens donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie qu'on vous accompagne dans cette belle aventure qui vous permettra de vous arracher à ce destin de collage qui n'a pas l'air de vous faire palpiter et on vous comprend vous êtes déjà en contact avec Frédéric super c'est libre donc vous savez du coup que c'est quelqu'un d'adorable qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions en parlant de questions est-ce que vous avez encore quelques questions pour Elsa ou moi-même ce soir si tel est le cas n'hésitez pas on va attendre une petite minute peut-être je ne sais pas si Elsa tu as quelque chose à ajouter non moi juste ce que j'ai ajouté c'est que que ce soit avec nous ou ailleurs ou seuls en fait je suis ravie que vous passiez le concours et voilà on espère vous avoir dans nos rangs parce que c'est un excellent métier un métier qui a du sens on a besoin de gens motivés qui y croient et justement moi je suis très intéressée dans l'éducation nationale pour avoir aussi des profils de personnes qui ont déjà un peu roulé leur boss qui ont déjà un petit peu travaillé qui voilà ou qui sont parents et qui du coup apportent un autre regard aussi à l'éducation nationale et puis bien évidemment ce sera surtout avec grand plaisir que je vous retrouverai en vrai en live en cours ensemble pour vous accompagner dans l'aventure du concours voilà moi c'était tout ce que j'avais à dire c'était très beau et je te rejoins parfaitement mais c'est sûr que c'est vrai que c'est la richesse de ce concours on n'a pas trop détaillé ce soir mais pour celles et ceux qui se posent des questions sur leur éligibilité le concours est ouvert à tout type de profil et c'est ça qui va venir nourrir la richesse des rangs comme tu dis Elsa et on a bien besoin parce que c'est vrai que c'est un métier qui recrute et vous allez pouvoir faire plein de belles choses j'ai l'impression que vous n'avez pas plus de questions que ça pour ce soir du coup je vais simplement vous remercier d'avoir été aussi nombreuses et nombreux d'avoir participé dans le chat c'était un vrai plaisir d'être avec vous ce soir et merci beaucoup Elsa c'était hyper intéressant comme d'habitude et voilà on vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter passez une très belle soirée à bientôt au revoir merci au revoir à tous au revoir merci